Il devrait rejoindre assez rapidement ceux qui le précèdent. Alors que Laurent Blanc le suit d'une petite sélection. Laurent Blanc lui est à 71 sélections. Voilà, c'est parti donc pour ce... Ligne de touche bien sûr. En deux temps, petite balle piquée pour Thuram. Non, il n'arrivera pas à atteindre la balle pour Thierry Henry. Beaucoup plus rapide, beaucoup plus rapide, il entre. Il a joué un recré pour le... En deux temps, et la troisième était signée Deschamps. Et c'est passé au-dessus, mais ça enflamme le match. Cette triple tentative qui a fait du dégât dans l'arrière-défense. Car il y a un ballon qui a été contré par un Saoudien qui est resté au... Zidane, ballon profondeur pour Dugarry. Qui a écrasé un petit peu ça. Bizarazou. Oh oui, ça c'est un excellent ballon. Oh, il est bon ce ballon. Et il y a un carton pour Aljani. Et c'est le minimum. Il va s'en sortir avec un carton jaune et un... Une tête tricolore. À moins qu'il ne frappe directement. Oui, c'est ce qu'il a fait, mais au-dessus. Et il y a eu un choc... Télescopage, me semble-t-il, entre Marcel Dessailly... Oui, Marcel Dessailly... Et Solémaini. Et Solémaini, oui. Il a du mal à retrouver son souffle. Le défenseur du Milan AC. Mais il est costaud. Et il se relève. Bogossian pour Zidane. Il va frapper. Oui, il va frapper, mais à côté du but de Aldaïa. Voilà... Une frappe écrasée qui fait suite à une frappe trop enlevée sur le coufranc. Henry... Avec l'effet, il va l'avoir ce ballon. Avec l'effet, il va l'avoir... Trop fort. Dommage. Il s'est passé devant Christophe Dugarry. Il n'y avait qu'une solution, celle de Christophe Dugarry. Bernard Diomède n'avait pas fermé la porte au second poteau. On va le voir, Bernard Diomède, il est pratiquement au point de pénalty. Mais encore une fois, Thierry Henry avait laissé tout le monde sur place. Ce sont des relanceurs, ce sont les Français. Henry... Ah, il cherche son tir. Dugarry, Cazanet. S'il accélère, ça risque de faire du dégât. Il accompagne bien le ballon. C'est Vermaoui. Il est tombé sur les défenseurs le plus rugueux, là, Thierry Henry. Et l'arbitre, M. Carter, a donné même un... Prolonge. Diomède. Thierry Henry. Dugarry. Thierry Henry. Oui, la faute sera pour Thierry Henry, mais il ne pouvait pas attraper le ballon, vu qu'il y avait le joueur, Calis Al-Oweran, qui était en écran devant. Entre lui et le ballon, c'était Zidane. Lissara Souk, qui va peut-être pouvoir s'entrer. Non. Au premier poteau. Ah, quel bon ballon. Quel bon ballon de Lilian Thuram. Oui, bonne talonnade, Henry. Talonnade de Dugarry. Son ballon, là, avec Deschamps. Comme un sprinter. Un peu tiré par le maillot. Il en a passé un. Al-Oweran. Deschamps. Oui, bonne frappe. Bien cadré, mais bien arrêté. C'est bon. Bichente Lissara Souk. Bon équilibre. Et c'est bien crampolé sur sa jambe d'appui. Al-Sharani. Al-Jani. Diomed. Lissara. Allez. Et on la met à côté. Il la met à côté. Elle a été touchée. Non, elle n'a pas été touchée. Non, non, non. Parce que je le voyais aller au ballon. Une extraordinaire remise de l'extérieur du pied gauche de Bernard Diomed. C'est bien dommage, là. Superbe. Et sur ce contrôle, il l'a pourtant magnifiquement bien devant lui, le ballon. Et Trezeguet va rentrer. Zidane. Seul entre le point de pénalty et la surface de but. Thierry Henry qui remonte ce ballon. Il n'y a pas de premier ballon avec les mains. Le tout après une demi-heure de jeu. Et pourtant, il n'est pas hors-jeu, là, David Trezeguet. Trezeguet. Excellent appel de balle. Et une superbe parade de Aldaïa. Ce n'est pas fini, Diomed. Oh, qu'elle frappe. Oh, elle frappe à côté. Très loin, très loin. Alors que Christophe Dugarry lui sort. Et que cette jambe droite bandée. Il en a au moins pour trois semaines, Thierry. Au moins, au moins, au moins. Tu rames. Très aigué. Superbe Aldaïa encore. Maudite pelouse du Stade de France qui ne lui avait pas tellement bien réussi lorsqu'il était entré à un quart d'heure de la fin contre l'Espagne. Il avait eu beaucoup d'occasion. Presque en supériorité, là, les Saoudiens. Et un carton pour Laurent Blanc. Laurent Blanc, qui s'est aidé de ses bras, considère M. Arturo Brise au cartel. Bogossian sur le côté, Lissarazou, un peu d'espace devant lui. Zidane. Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Et voilà, oui ! But marqué par Thierry Henry. La remise à contre-temps de Zinedine Zidane est magnifique, Thierry. Le reste est pas mal. Le centre de Lissarazou et la reprise de Thierry Henry. A vous portant. Cette remise à contre-temps avec le contrôle de Zidane est trois dixièmes où on ne sait pas trop ce qu'il va faire. S'il va partir lui ou s'il va la remettre. Ça fixe littéralement les... Quatrième corner pour l'équipe de France. Comme ça, par exemple. C'est vieux, là. Oh ! Ils ont manqué à trois. Oui, ils étaient trois. Blanc d'abord, Dosaï ensuite, Lissarazou et Bogossian. Je crois que c'est Thierry Henry qui dévie. Et puis le dos d'un Saoudien. Il travaille là sur le côté. Il a profité de l'appel de Lilian Pura. Henry. Il est allé sans B. Le repos. Henry. Deschamps, voilà qui est fait. Mi-temps, un à zéro. But marque. Il y a eu deux remplaçants au moment où M. Carter siffle le cou d'envoi. Boy, une invention française. Oui. Oui, celui d'Udenturam. Et il s'en sort. S'en sort. Et il s'en sort. Le centre. Oh ! La la la, il était. La tête de Trézéguet. Comme à la parade derrière lui, Thierry Henry. Superbe centre encore une fois. Et Thierry Henry qui s'y voit déjà. Et le crâne. Al-Shahani qui remet au milieu, Al-Jaber. Et faute, faute, faute. Faute. Oh ! Que les Français ont mal joué ce coup. Et du chèque du Sarasou. Et ce n'est pas terminé. Car si vous étiez devant votre écran lors du match entre l'Arabie Saoudite et le Danemark. Et bien, sur un coup franc situé à peu près. Sous les Maïnis ou Al-Jaber ? Sous les Maïnis, elle est détournée. Mais il avait glissé Barthez. Mais elle est passée au-dessus, heureusement. Pour le gardien de but français. Bien enveloppé. C'est Bichente Lissara-Sou. Un peu de l'épaule. Deuxième corner. Au-dessus du ballon. Tiré en deux temps. Non, le ballon est tout en train d'eau. C'est le deuxième depuis le coup d'envoi pour les Saoudiens. Dégage. Sarasou. Zidane. Ah non, on s'entend. On s'entend. Zidane. 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 Frappé encore. Un bel arrêt de ce Aldaïa. Mais là, la frappe était pure. Frappe du coup de pied. Il arrête tout, hein. Ce gardien. Absolument parfait équilibre sur son pied de sa jambe d'appui. Salé. Henri. C'était contré. Mais ce n'est pas fini. Thuram. Le second poteau. Le second poteau. Bien joué de la part de Djorkaïf. Henri. 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 Pas pu effleurer ce ballon de Djorkaïf. Oui. Très aigué. Très aigué. Bien revenu Aldaïa parce qu'elle est allée au fond. Intelligent Aldaïa. Intelligent parce que dans la première sortie, il sent qu'il est trop court. Après y être allé, il va dire, je n'irai plus. Il se replace déjà. Vous les voyez en train de se replacer. On l'a aperçu. Et sur cette balle, l'aube. Thuram. Juste à côté. Mais elle était belle. C'était une belle frappe. Bien pure. Il avait réussi à se libérer complètement. Un tout petit peu de l'extérieur du pied. Mais il semble qu'Aldaïa était encore sur la trajectoire du ballon. Ils avaient tous les deux dans le vent. C'est centré. Et but. But de Très aigué sur la faute de Aldaïa. Même les plus grands gardiens peuvent commettre des fautes de main. Et ça a été le cas. Très aigué double la mise. Superbe et centre de Lilian Thuram et le pauvre Aldaïa. Et bien on va être triste pour lui parce qu'il avait fait de nombreux et de beaux. Dans le dernier match de préparation de l'équipe de France. Une louche. Il est expulsé. Expulsé Thierry. Expulsé. Et oui. Et oui. Et oui. Il a marché dessus. Et oui. Il lui a marché dessus. Et oui. Et Zidane est expulsé. Et voilà un autre coup dur pour l'équipe de France. Ah une erreur. Une faute bête de la part de Zidane. Vous me direz il n'y a jamais de faute bête. Le match là mais pour la suite. Pour la suite. Voilà c'est ça. Henri. Djorkef. Oui. Pour Henri. Ah ça va être juste. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Allô Iran. Centre devant le but. Et Henri. Là il n'est pas en jeu. Encore un bon appel mais une faute. Oui. Il a fait faute. Mais c'est vrai qu'il y a d'abord une obstruction. De la part du défenseur saoudien. Ah voilà encore un bon ballon. Encore un bon ballon. Troisième but de Thierry Henry en deux matchs dans cette coupe du monde. Sur un long dégagement comme le football est simple Thierry. Ah oui. Long dégagement du pied gauche de... À une passe de Fabien. Le ballon Aldo Sarri. Contré par Lissarasso. Bogossian. Il fait Deschamps. Hop là. Juste au moment où il faisait la passe. Il a été attrapé par Aljaber. Il va y avoir un carton pour Aljaber. Et j'espère que ce n'est pas trop grave. Rupires il a récupéré ce ballon. Il fallait centrer avant Robert. Laurent Blanc est monté au point de pénalty. Il est bien frappé. La tête de Laurent Blanc. Bogossian. Cherchez le second poteau là-bas. Georges KF l'a volé. Bien tenté. C'est difficile une reprise de volé. Surtout quand ça vient de ce côté. Eh oui. Et elle est passée juste au-dessus. C'est de même. Appel. Allez Robert Pires à côté opposé. Robert Pires avec Duchamp. Au second poteau il y a du monde. Georges KF. Lissarasso. Que c'est bien fait. Lissarasso. Quatrième but de l'équipe de France. Facile. À six minutes de la fin. 84ème minute. Le match est facile. Quand on le rend facile. Et là les joueurs français ont joué très simplement. Eh bien il y a l'équipe. Il y a l'équipe d'Espagne. Et nous avons un des anciens internationaux. Juste à nos côtés. Le milieu de terrain du Real Madrid. Michel. Et si on allait plus loin dans la conférence. Il ne se replace plus. Jean-Valent. Jean-Caïf. Les Saoudiens ne se replace plus. Jouer. Jean-Caïf peut-être. Après le. Peut-être le Saouk. Pénalty. Pénalty Thierry. Eh oui. L'avantage il n'y a pas. Il n'y a pas d'avantage. À moins que ce soit une glissade. Non mais je crois qu'il l'a aidé un peu quand même. Il a un petit peu bloqué. Et c'est fini. Coup de sifflet final. De monsieur Arturo Brizio Carter. Sur la large victoire. Sous-titrage ST' 501.